Bienvenue sur la radio du Lotus, avec Caroline et Mickaël. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Oui, présente. Ça va, ça va ? Bonsoir, oui. Ce soir, nous allons parler médiumnité, entre autres, parce qu'évidemment, notre invitée est médium, mais pas que, elle a beaucoup de cordes à son arc et s'intéresse à énormément de sujets, et moi, c'est ce que j'apprécie d'ailleurs. Et donc, nous sommes ce soir avec Aline Pojot. Bonsoir Aline. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous, évidemment. Merci Aline, c'est super gentil d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est sympa. Alors, donc, si vous voulez nous rejoindre, parce qu'Aline, je sais que t'es comme nous, toi, t'aimes bien quand c'est interactif, si les gens ont des questions à te poser. Voilà, oui, oui. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre, allez-y. N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. contact, donc, à l'adresse suivante, tlk.io, slash radio du lotus, tout attaché, tlk.io, slash radio du lotus, ou alors sur l'adresse mail, contact, arrobase, la radio du lotus, point fr, ou via l'application téléphonique de la radio du lotus. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous nous envoyez vos questions, vos remarques, vos expériences, tout ça, tout ça. Voilà. Voilà, vous avez tous les moyens pour nous joindre. Tu vois, Aline, on squatte tous les réseaux, nous, on est partout. Comme ça, au moins. Je vois ça. On est tranquille, comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, comme je disais, toi, Aline, tu es médium, bien sûr, mais pas que. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours, une petite présentation pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, peut-être ? Et puis, après, on va aller dans le sujet, quoi. Avec plaisir. Merci. Alors, je m'appelle Aline Peugeot, en lien avec le nom des automobiles qu'on connaît bien. Oui. Et actuellement, je suis auteure conférencière. Je donne des ateliers sur deux thèmes essentiels qui me tiennent à cœur pour accompagner les gens à développer leurs propres capacités extrasensorielles et psychiques. Et un autre thème où c'est plus un survol de tout ce qui est dans le milieu ésotérique. J'ai écrit deux livres, un qui est autobiographique et un autre qui est une autobiographie, mais un peu plus axée sur mon parcours professionnel, et comment j'ai dû me le construire ayant été une cancre toute ma scolarité. Bienvenue au club. Voilà, c'est bien. Et donc, j'ai été cataloguée, étiquetée nulle, étant blonde en plus. En plus. J'avais aucune chance dans la vie. Mais bon, mais ça va, tu es là, donc c'est bon, c'est que tout va bien, c'est bon. Il a fallu que je trouve mes compétences, puisque les systèmes scolaires classiques mettent le doigt là où on est nul, là où on ne fait pas, là où on est faible. Mais en aucun cas, il ne va vous accompagner à découvrir d'en quoi vous êtes bons. Ce que tu dis, c'est tellement vrai qu'on se demande si c'est parfait exprès parfois. Tout à fait, oui, c'est pour brider. C'est pour brider. C'est ça. Et puis pour les diriger vers des cases, vers des domaines spécifiques. Voilà, c'est une manœuvre en fait qu'on construit dès le départ, avec des capacités qui sont détectées par eux, et qu'on nous dit comme étant des faiblesses, mais qui sont des forces aussi. Donc, eux le savent, ils utilisent nos forces dans un sens, mais ils nous font passer pour faibles dans certains autres domaines. Mais ça, c'est partout pareil. De toute façon, c'est le système. Je pense que, comment dire, si on est obligé de construire des lois, des morales, c'est parce qu'on enlève toute conscience aux gens en fait. Parce que quand on est conscient, on n'a pas besoin de morale, on n'a pas besoin de loi, on est de toute façon pacifique et de toute façon respectueux. Je suis d'accord. Ah, mais là, tu nous parlais de l'état profond, là, attention. Les dirigeants. C'est vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai, je suis bien d'accord avec ça. Du coup, en étant cancre, j'ai beaucoup observé, puisqu'on ne me donnait pas beaucoup la parole. Donc, j'ai beaucoup observé. Et c'est dans le deuxième livre, le titre, c'est du fond de la classe au devant de la scène, parce que j'ai quand même fait un TEDx en tant que conférencière, et puis c'est estimé comme étant le Graal des conférenciers. J'ai trouvé que ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que j'y suis arrivée par des chemins détournés, hors des sentiers battus, puisque je n'avais pas le cursus classique. Et j'encourage tout le monde à créer sa voix et à exprimer sa mouvance et sa singularité, parce que c'est elle qui apporte et qui va parler à d'autres. Si tout le monde offre le même discours, offre le même parcours, ce n'est pas intéressant. L'univers, il est fantastique et magique, parce qu'il est d'une multitude de variétés. Si tout était de la même chose, qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Mais c'est ce qu'ils veulent. Regarde, Aline, quand tu parles de... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Même par rapport à, admettons, on va prendre tous les arts, la musique, tout le monde va être uniformisé, la manière, la pensée unique. C'est ce qu'ils veulent, vraiment. Tout à fait. Je fais beaucoup de textes sur les réseaux par rapport à ça. Oui, d'accord. C'est bien de prendre conscience aux gens. Je mets beaucoup d'humour, beaucoup de sagesse, mais c'est vrai que quand je les écris, je n'en pense pas moins. Ma plume me permet de le dire plus poliment et plus prosaïquement. Donc, ça frappe beaucoup les gens parce que c'est tellement vrai. Et quand on enlève la politesse, on voit que j'y vais fort quand même, mais ça tape juste. Tu sais, il vaut mieux. Parfois, ça tape juste, mais c'est là que les gens réfléchissent peut-être plus quand c'est direct aussi. Il faut voir pourquoi. Oui, ça leur donne du courage parce qu'ils se disent « Ah, je ne suis pas la seule à penser comme ça. » C'est ça. Déjà, ils se sentent moins seuls. Ils se sentent compris. C'est très important. Oui, oui. Ils n'osent pas le dire. Et voilà. Et ça leur donne un regain de volonté et de courage pour assumer leurs pensées et leurs intentions. Donc, c'est bien. Oui, c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment. Merci beaucoup d'ailleurs de nous partager tout ça parce que c'est vraiment très bien. Merci pour ta confiance parce que je sais qu'on ne parle pas trop de tous ces sujets-là, malheureusement. Et moi, je trouve que c'est super important d'en parler. Donc, voilà. C'est bien. À ma façon, je suis une philosophe contemporaine. Oui. Et à ma façon. Mais tu sais, moi, ce que tu me fais penser à une alerteuse un peu. Oui, je m'appelle électro-libre en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on ne peut pas m'attraper parce que c'est suffisamment toujours exprimé d'une façon où ce n'est pas attaquable. Absolument pas attaquable. Et il y a toujours des jeux de mots qui font que ça passe et qu'il faut vraiment pouvoir démontrer mathématiquement ce que je voulais vraiment dire. Oui, oui, oui. Mais il y a un tel jeu de mots qu'on ne peut pas. Oui, c'est bien ça. Je pense que c'est ça l'intelligence. Attention, mon blonde, elle cache bien leur jeu. Je pense que l'éducation nationale n'est pas suffisamment, je pense, alerte pour détecter ce genre d'intelligence, malheureusement, puisqu'il se base uniquement sur des QI et une intelligence logico-mathématique que je n'ai absolument pas. Mais pour autant, ça ne me pourrait pas forcément la vie. C'est sûr. Voilà. Avec la technologie maintenant, il y a les calculettes. C'est ça, quoi. C'est vrai, ça. Tu as raison. C'est vrai que je vais mettre trois heures de plus que les autres à mettre mes valises dans un coffre parce que je n'ai aucune logique et que je ne comprends rien. Mais à part ça, ça occupe. Il n'y a pas mort d'homme. Oui, c'est vrai. Mais alors, tu as écrit deux livres. Tu disais, le premier, c'est du chaos à l'évêque spirituel, c'est ça ? Tout à fait. Celui-là, c'est mon autobiographie. D'accord. Et donc, je partage le parcours que j'ai eue parce que je me suis aperçue que les gens, justement, c'est en lien avec ce qu'on va développer tout à l'heure. Oui, oui, les fréquences. Tout ce qui est vibratoire et les fréquences. En fait, les gens se fient à l'apparence et se fient au dire, se fient à des faits réels et ne sont pas suffisamment sensibles à la vibration d'une personne ou d'une situation. Et du coup, ils se fourvoient dans des préjugés, dans des vérités ou des certitudes, des acquis qui sont complètement à côté de la plaque. Et en étant blonde et en m'appelant comme je m'appelle, tout le monde pensait que j'avais une vie tranquille, que j'étais princesse dans la ouate. Ah, les gens, ils pensaient ça. D'accord. Oui, tout à fait. Les préjugés de fou. D'accord. Et en fait, j'ai dit, bon, moi, je vais expliquer ce que j'ai traversé pour qu'il y ait un peu plus de proximité parce qu'ils mettent une distance du coup. C'est ça. Alors que je suis quelqu'un qui a souffert comme tout le monde, si ce n'est pas plus d'ailleurs, avec tout ce qu'on pense qui m'a favorisé, m'a en fait défavorisé un truc de dingue jusqu'à en vouloir perdre la vie une multitude de fois parce qu'on est rejeté et dans sa famille adoptive. Oui, parce que j'ai été adoptée par cette famille. Ah, tu as été adoptée, oui, d'accord. Oui, oui. Et on est rejeté par cette famille parce qu'on ne correspond pas aux normes, on ne correspond pas physiquement non plus. et donc on est rejeté par la haute société et on est rejeté par le peuple parce qu'on est filles de... Donc en fait, on n'a pas de place dans ce monde et c'est juste horrible de errer à se chercher un rôle, une identité, une responsabilité, un sens. Ça ne doit pas être facile quand même, vraiment, quand tu es petite comme ça, j'imagine. Je me suis perdue, jeune adulte, je me suis perdue. J'ai fait des choix qui me semblaient cohérents mais qui m'ont mené à la prostitution, qui m'ont mené à être SDF, qui m'ont mené à être alcoolique. J'ai été femme battue, évidemment, mais quand on commence sa vie en étant rejetée par la mère génitrice, déjà, c'était la violence de zéro à deux ans, ensuite rejetée par la mère, le père, je ne connais pas. On connaît la DAS, la solitude, jusqu'à l'âge de cinq ans et demi où personne s'occupe de vous à l'époque. J'aurais 60 ans dans 3-4 ans et je parle à l'époque. Oui, bien sûr. Parce que c'était certainement actuellement. Et puis, tu sais, il y a des choses qu'on ne disait pas non plus et ça se savait sans savoir. Tu vois, il y a ça aussi. Tout à fait. Pour arriver dans une famille adoptive qui n'était pas construite pour transmettre de l'affection puisque c'est une famille bourgeoise et d'affaires dans laquelle la notion de sentimentalisme est une faiblesse et qu'il n'y a pas d'attache affective du tout. Donc, moi qui étais en manque affectif, évidemment, puisque pas de repère parental, pas de référence, pas de pilier comme un enfant peut en espérer quand il a ses parents ou un parent. Et donc, j'ai erré comme ça, seule avec moi-même en fait. Et c'est comme ça que j'ai gardé instinctivement parce que c'est un instinct animal. Je n'ai pas été, du coup, je n'ai pas été conditionnée dans le sens je n'ai pas été domptée parce que je n'ai eu aucune confiance en l'adulte très rapidement parce que quand ma mère génitrice m'a abandonnée à l'âge de 2 ans en me disant je viendrai te rechercher, elle me l'a racontée quand je l'ai retrouvée parce que je voulais savoir si je ressemblais à quelqu'un sur cette terre et qu'elle m'a dit c'est marrant, on aurait dit que tu le sentais parce que tu t'es accrochée à moi comme tu ne faisais jamais d'habitude. Donc, très jeune, j'étais déjà dans cet instinct animal qui sent les choses au-delà de ce qu'on lui dit ou au-delà de ce qu'on lui promet. Quand on n'est pas aimé, quand on est jeté comme ça en pâture dans ce monde, on est sur la défensive et tous les animaux qui avancent, notamment les félins qui avancent dans leur environnement sont sur une défensive certes très calme, très posée, on n'est pas obligé d'être excité. Oui, c'est sûr. Mais justement, la défensive la plus efficace est celle qui est posée, posée, calme et qui est dans une posture d'attente sans savoir ce qu'elle attend et c'est pour ça qu'elle ne lui échappe et c'est pour ça que je suis restée dans l'animal, dans mon fonctionnement. Je suis très extrême, très spontanée, très sincère. Je ne connais pas tout ce qui est manipulation, ça me sidérera tout le temps parce que c'est purement un fonctionnement on va dire d'apprentissage humain, on apprend aux gens à manipuler ces conditionnements total puisqu'on leur fait croire qu'on est tellement nombreux et qu'il faut être le meilleur que forcément on utilise tous les sursertuges qui existent pour essayer d'être remarqué et d'être le meilleur parce qu'on ne dit pas aux gens qu'ils peuvent être les meilleurs en étant eux-mêmes. Donc tout le monde essaye de faire la même chose et pour avoir la première place on apprend à casser celui qui est devant. C'est ça quoi. C'est ça, mais tu dois justement avoir l'instinct, vraiment une intuition hyper développée pour te dire où ça a cette personne-là attention, attention, méfiance. C'est tout de suite. Tout à fait, c'est ce que j'apprends aux gens puis de toute façon tout le monde le sait, le seul hic c'est que personne ne se valide parce qu'à chaque fois en plus c'est dans le langage de notre société on dit tout le temps ah je l'avais senti j'aurais dû m'écouter ah mais je le savais ça sonnait faux ben oui écoutez les fréquences écoutez la vibration elle est vérité et en plus il n'y en a que deux il n'y a que deux réponses dans l'univers c'est oui ou non c'est attraction ou répulsion et ça correspond à c'est de l'amour ou c'est de la peur quand c'est oui quand c'est vérité c'est agréable une belle musique très agréable quand c'est faux on le dit ça sonnait faux son discours oui parce qu'il y a un quoi le quoi que c'est le mensonge ce n'est pas la vérité qui est incluse dans le discours et c'est ce truc là qui nous dérange et pas seulement à l'oreille mais vraiment en imaginant notre corps comme une caisse de résonance comme un violon ou plutôt une contrebasse plus gros et quand la vibration arrive elle résonne à l'intérieur de nous dans ce coffre là et on sent si c'est agréable ou si c'est pas agréable c'est tout simple il n'y a que oui ou non le peut-être c'est purement humain c'est de l'hésitation c'est de l'apprentissage humain c'est de la pas confiance c'est de la non-estime de soi non-confiance en soi c'est pas le don de soi qu'on peut retrouver dans la spiritualité et dans la foi dans la foi il n'y a pas de méfiance il y a un élan il y a un élan de vas-y ou alors quand on sait que c'est quelque chose qui est lourd c'est un élan de répulsion je ne vais pas dans cette direction parce que ça ne correspond pas à mes valeurs tout simplement non mais c'est vrai et ce que tu dis mais c'est que tu vois par exemple pour ma part parfois je le sais je me dis ah non ça ne va pas le faire je ne sais pas pourquoi cette personne-là puis je me dis ouais mais bon ça ne se fait pas quand même j'ai dit oui et tout à une autre personne enfin tu vois ce que je veux dire et je me dis mais ça c'est purement ben voilà c'est le conditionnement parce que ça ne se fait pas le on dit le qu'est-ce que ça va penser c'est ça c'est surtout le ça ne se fait pas ben c'est pas poli c'est pas ce qui en attendant on sait sciemment qu'on est en train de faire une erreur puis après ben il ne faut pas s'en plaindre si des gens le savent c'est ça non mais c'est vrai ça c'est sûr mais oui je me dis toujours si on sent qu'il y a quelque chose de bizarre c'est que c'est bizarre exact exact ah oui ça ne me trompe pas non 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 de toute façon en voyant je le vois dans mes consultations quand on me demande est-ce que je vais rester avec tu vous savais ben voilà si tu demandes sinon on ne vous poserait pas la question c'est pas ta voyance c'est vrai en plus t'as raison c'est pas mal ça ben oui c'est vrai quand on est sûr de rester avec quelqu'un on ne va pas poser la question ben non forcément quoi forcément mais toi tu es très sensible enfin comme personne enfin tu ça s'entend enfin ça se ressent moi tu sais je fais très attention à la voix tu connais comment je suis de toute façon mais ta sensibilité dès lors puisque tu as vécu tellement de choses pas faciles tu l'enfouis tu penses en tout cas avant oui mais maintenant qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'as une carapace bien solide ou ça va alors j'ai pas de carapace parce que je préfère être ressentir à vif les choses parce que c'est comme ça que je peux les analyser et les comprendre oui et pour avoir été battue par ma mère génitrice ensuite battue par mes parents adoptifs connu la violence dans mon couple et avoir connu la prostitution où c'est très violent également je me suis mon corps a été anesthésié et quand j'ai commencé mon parcours spirituel je me suis réapproprié mon corps pour réouvrir mes sens et le réouvrir oui à partir du moment où il était plus public et où il était préservé parce que je n'étais plus dans un environnement de violence et qu'il n'était plus public parce que je me l'étais réapproprié en sortant de ce milieu-là j'en ai pris soin en réouvrant chaque port chaque centimètre millimètre de mon épiderme je l'ai réouvert j'ai réappris à ressentir les choses tout doucement en décidant à quoi j'étais et à qui je pouvais être sensible donc on reprend le contrôle de soi en fait et le contrôle je l'ai mis dans mes valeurs c'est-à-dire que je sais ce que j'accepte et je sais ce que je n'accepte pas par rapport à mes valeurs c'est mon cap c'est mon cap c'est ma boussole ce sont mes valeurs petit à petit on se réapproprie soi-même tout à fait tout à fait mais donc c'est pas une carapace mais c'est plutôt une distance oui une distance une énorme distance énorme d'accord c'est pas du je m'en foutiste non 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 je ne le prends pas comme ça du tout non non c'est une distance c'est je suis en parallèle c'est-à-dire que l'autre ne va pas me faire couler avec lui même si je comprends bien que c'est gravissime parce que je trouve qu'il est sage de prendre la distance qui permet la force pour accompagner ou pour remonter quelqu'un devant soi oui voilà en tout cas ça fait plaisir parce que déjà bah merci parce que tu n'as pas été distante avec moi dès le début donc déjà non mais du tout non mais le premier coup de fil c'est passé tout de suite comme une lettre à la poste comme on dit on a bien discuté et tout donc voilà c'est bien mais je te comprends non mais vraiment c'est pas facile la distance c'est que je ne vais pas être comment c'est pas une distance par rapport aux gens comment expliquer plutôt c'est une distance en fait oui voilà comme tout le monde il m'arrive d'être attaqué d'être insulté d'être malade sur les réseaux bah ça tu parles les réseaux bah je m'encontre fou en fait il y a une distance et je me sens absolument pas concernée c'est tout simplement alors qu'avant j'ai connu ou bah ça m'aurait ça m'aurait mis plus bas que terre oui parce que j'avais pas encore j'avais pas encore fait ce parcours de construction de reconstruction après avoir été fracassée par la vie et après avoir pris pour vérité tout ce qu'on me disait et après avoir construit une image de moi selon ce qu'on me renvoyait et c'était la pire erreur que tout le monde fait et que j'ai faite aussi je suis d'accord avec ça surtout si le réseau si tu fais attention à tout t'as pas fini comme tu dis ça c'est sûr si on prend les choses personnellement mais c'est invivable ah c'est ça quoi c'est ça exactement forcément oui oui mais tu sais il y a un petit coucou il y a un petit coucou sur le chat de Freddy qui dit bonsoir Aline plein d'ondes positives de Jean et Anna décédés Freddy de Courrières oui Freddy que j'ai eu en voyance publique il n'y a pas longtemps c'était à Saint-Malo et qui m'avait donné la photo de son de sa maman ou de son papa je ne sais plus parce qu'en fait ça a été très bizarre lors de cette connexion en salle c'est que j'avais cette photo et qu'il y avait la photo c'était un couple fusionnel et j'avais constamment les deux photos qui flottaient sous mes yeux donc je n'arrêtais pas de dire il et il me disait mais c'est ma mère et je disais oui mais il y a son mari oui ils étaient inséparables alors il me reparlait de sa mère et moi je disais oui mais il y a le père ils sont là quoi et du coup voilà et c'était un mélange et donc du coup ça parlait du père ça parlait de la mère et ça a beaucoup plu à Freddy de voir qu'en fait ils étaient toujours aussi inséparables et que sur la photo je le voyais je trouve ça vraiment bien comme ça mais tu sais ce qui concerne la médiumnité ou la voyance depuis quand est-ce que d'autant que tu te souviennes que tu as eu des que ce soit des visions ou des tu vois des sensations quand tu étais petite ou non ou après alors depuis toujours du moment où un enfant peut se rappeler des choses oui voilà donc on va dire depuis toujours après c'est ce qu'on m'a raconté comme ma mère ma mère génitrice qui me disait c'est comme si tu le savais parce que tu t'es accrochée à moi donc je me suis dit ah donc à deux ans déjà je sentais les choses et en fait à partir de six ans six ans comme j'étais j'étais pleine de frustration donc de haine et de rancœur de ne pas avoir eu des parents et un foyer aimant comme j'en rêvais oui donc j'étais vraiment tu as des vibrations très basses et je voyais des choses qui sortaient du mur de ma chambre à l'image de ce que je ressentais à l'intérieur c'était des visages torturés de douleurs de pleurs et de et de et de haine j'avais énormément de haine durant des années et des années de ma vie oui et en fait quand mon père adoptif qui était féru de d'architecture je faisais avec la famille des voyages pour voir les styles romans gothiques et tout ça je voyais ces gargouilles et c'était exactement les images des gargouilles que je voyais dans ma chambre ah oui j'étais fascinée par ces gargouilles d'accord qui tiraient la langue et qui étaient qui avaient l'air mauvais en fait et ça je faisais le lien avec ce que je voyais dans ma chambre à l'époque ensuite dans mon adolescence j'étais mis de côté parce que on comprenait pas pourquoi j'avais des choses qui n'avaient pas de logique moi je disais c'est logique il me disait il n'y a pas de logique là dedans tu ne peux pas le savoir comment tu le sais tu ne pouvais pas le savoir et bien moi je n'avais pas d'autre réponse je me disais mais ils sont idiots c'est pourtant logique c'était la seule logique c'est la logique du médium en fait et je me souviens aussi qu'en mathématiques je ne comprenais rien mais j'avais le résultat donc je me faisais punir alors que c'était juste je trouvais ça hyper juste en plus oui voilà quoi mais incapable de dire comment j'étais arrivée à ça mais je ne comprenais pas le but c'était d'être juste mais pour eux non le but c'était de démontrer comment tu avais l'impression qu'on te soufflait les réponses non je s'inscrivais dans ma tête comme ça fonctionne encore maintenant ça s'écrit comme en même temps c'est simultané ça s'écrit comme je le lis c'est très difficile à expliquer c'est une connaissance d'un coup fulgurante d'accord ça m'aurait bien aidé oui ça aurait été c'est vrai ça aurait été bien ça c'est sûr ouais mais c'était pas tous les interros c'était pas tout le temps c'était de temps en temps je l'ai dit oui c'est ça en plus c'est pour être puni derrière parce qu'on prend des copiés sur l'autre ça ne sert à rien quoi ça ne sert à rien c'est ça mais tu es d'où Aline ? toi tu habites où en France ? moi je suis du doux 25 d'accord oui je suis né à Besançon et puis actuellement je ne suis pas loin de Besançon je suis Montbéliard d'accord Montbéliard tu n'as pas beaucoup l'accent de Franche-Comté ? pas trop si je veux je peux mais il me paraît qu'en conférence quelquefois quand je pars dans mes élans ah oui ? ah oui dans les grandes proses d'un seul coup il y a un accent qui traîne moi j'adore je suis à fond moi j'aime beaucoup la Franche-Comté c'est pour ça ah là j'entends l'accent oui j'ai beaucoup déménagé en fait tous les trois ans j'ai déménagé parce que quand on est déraciné de naissance oui oui on cherche l'endroit où on serait bien sans comprendre qu'en fait on déménage partout de notre mal-être et que partout on sera mal ça sera pareil c'est ça et qu'on se pose et puis qu'on se sent enfin bien avec soi-même et qu'on dit ah bah c'est bon là cette fois je serai bien partout et nulle part voilà oui 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 donc c'est ça quoi et donc à l'adolescence pareil pas facile non plus et tout c'était compliqué quoi alors c'est ben je me suis j'ai un c'était le vilain petit canard tout le temps tout le temps et comme j'étais dans cet instinct animal que j'ai gardé qui est mon expression oui euh 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 j'ai j'ai comment expliquer euh j'ai je je sentais ce rejet de partout oui tu te sentais vraiment pas aimé quoi rejeté complètement quoi oui et euh comment expliquer je me sentais pas de ce monde en fait je me sentais d'un autre règne j'étais plus proche de la nature du végétal de l'animal de mais pas de l'humain en fait non mais ça ça se comprend en même temps avec tout ce que t'as vécu tu m'aurais dit l'inverse que ça aurait été un peu bizarre quoi c'est normal mais tu aimais déjà enfin la nature te balader par exemple euh dans oui oui parce que je m'inventais une vie du coup oui c'est ça déjà comme j'étais une fille et puis qu'on me le reprochait donc moi je m'inventais des vies de garçon donc j'étais j'étais tarzan j'étais raant j'étais et puis je faisais mes cabanes dans la forêt et puis j'étais contente j'avais mon âme oui en fait et j'adore j'aime pas cette époque j'adore tout ce qui était moyen âge à l'ancienne faire cuire son repas sur le feu de bois ah oui j'adore ça j'aimerais retrouver ça ça c'est sympa c'est vrai c'est vrai t'as raison j'aime ça en fait et je suis pas à l'aise avec la technologie et elle d'emblée elle m'agace en fait je sais pas c'est viscéral bah en fait ce que tu dis c'est intéressant parce qu'en fait c'est agaçant c'est ce qu'on se dit et en même temps on se dit ouais mais s'il y en a pas comment on se fait connaître et tout c'est pas évident c'est ça c'est un peu un cercle vicieux quoi finalement bah oui donc oui ça a ses avantages mais en même temps se faire connaître c'est prendre des baffes dans la gueule aussi oui on y arrivait avant aussi se faire connaître sans ça tout à fait oui aussi oui oui d'accord donc t'as toujours ressenti tout ce qui est voilà médiumnité et autres vraiment mais tu penses que c'était des égrégores ce que tu voyais dans ta chambre la mémoire des murs ou c'était vraiment selon toi une entité qui voulait te montrer quelque chose comme les gargouilles ce que t'as vu après qu'est-ce que tu penses quoi maintenant non je pense je pense non pas des égrégores parce que les égrégores je les vois parce que les égrégores c'est vraiment des formes pensées et en étant exposées c'est vrai qu'il y a beaucoup de de jalousie de médisance et de serpents autour de moi ça c'est clair et cela dès qu'il y a un article qui sort ou paf ça recommence j'ai de nouveau ces espèces de fumées noires que je vois en général autour de mes pieds c'est tellement symbolique de les voir autour des pieds puisque c'est des gens qui essayent de m'empêcher enfin qui voudraient que je n'avance plus et c'est vraiment mais quand je les vois je sais que c'est trop tard parce que oui tout à l'heure aussi je ne sais pas si je suis allée jusqu'au bout quand on parlait de carapace moi je préfère marcher à découvert parce que je ne me sens pas vulnérable je préfère prendre les coups pour pouvoir justement en comprendre le sens en faire quelque chose et j'ai besoin c'est ça que j'avais dit aussi tout à l'heure je n'avais pas terminé comme mon corps a été anesthésié je ne suis pas quelqu'un qui est sensible à la douceur moi je comprends dans la douleur il faut vraiment que ça soit très fort pour que je capte qu'il y a quelque chose à faire comment expliquer quand on a quand on a une empreinte à laisser dans ce monde comme tout le monde a on doit laisser notre empreinte notre unicité dans notre parcours pour inspirer d'autres pour marquer un peu notre passage et qu'on a des compétences pour le faire un peu cette notion d'ikigai si les gens connaissent donc qui est une raison d'être et une raison de vivre donc qui relie nos compétences avec ce dont a besoin l'humanité et ce pourquoi on peut être payé ça fait un rond dans lequel les japonais appellent ça la raison d'être et la raison de vivre je suis partie dans plein de trucs non 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 mais je t'inquiète pas Aline franchement je te suis c'est très bien au contraire ne t'inquiète pas comme chez toi il n'y a pas de filtre ici t'inquiète pas il n'y a pas de soucis quand on refuse ça quand on refuse ça l'univers et personne ne pourra dire le contraire nous remet des rappels ou des événements qui nous obligent à nous poser pour nous recentrer sur notre véritable identité et parcours ça c'est intéressant Caroline t'avais dit ça aussi toi il y a longtemps je pense comme Aline oui c'est ça beaucoup ont eu des accidents de voiture sur le coup c'est catastrophique mais ils en ont compris le sens on parlait en off on parlait des cas de personnes qui avaient perdu des enfants c'est juste horrible je pense la souffrance la plus horrible qu'on puisse vivre sur terre et bien il y a des parents mais tellement formidablement à respecter un truc de dingue ces gens là qui arrivent à mettre un sens sur le départ mais je suis en admiration béate d'admiration devant la force qu'ils ont eue devant cette épreuve qui est la plus je suis d'accord avec toi c'est ça en plus après tu te rends compte il y en a qui sont tellement tellement ils veulent tellement montrer aux gens qu'il y a une suite il y a quelque chose qui donne même des conférences sur l'après-vie qui font des bouquins pour parler de leur enfant des communications et après ils voient ça comme une évidence voilà c'est ça c'est ça voilà et quand je parle on a quelque chose à faire avec nos compétences notre parcours notre structure et notre construction personnelle qui est la somme de toutes nos expériences il y a l'univers se charge de mettre des choses devant nous pour parer si la route si vraiment on on bifurque trop loin c'est des coups de pouce sur le coup on râle on crie au scandale à la justice puis après bon quelquefois ça peut prendre du temps on se dit ouais bah finalement heureusement que ça m'est arrivé parce qu'on comprend quand on dit qu'il y a toujours un bien dans quelque chose de difficile je dirais jamais ça pour les parents quand tu connais ouais c'est ça tu peux pas dire ça comme ça t'as raison c'est pas possible c'est juste impossible mais pour les autres épreuves et c'est vrai quand on n'est pas de mauvais espoir c'est vrai toujours toujours je l'ai remarqué et pourtant je suis une tête de mule et je suis une rebelle et j'avoue et j'avoue je reconnais difficilement les choses mais à chaque fois j'ai dit ok d'accord c'est vrai c'est vrai mais tout à sa raison d'être c'est vrai qu'il s'est passé ça ouais tout à fait donc donc pourquoi on parlait de ça oui bah on parlait de ça par rapport à l'adolescence à que tu ressentais des choses mais que tu mettais ta carapace enfin c'était une carapace à l'époque maintenant non tu nous expliquais et puis par rapport à la médiumnité enfin voilà on a parlé de plein de sujets t'inquiète pas en fait et en fait je veux pas mettre de carapace parce que je suis certaine que ça m'empêcherait de capter les informations quand on me les demande et surtout quand j'en ai besoin d'être un bouclier et puis en plus je suis persuadée d'une chose c'est que se protéger signifie avoir peur ah bah oui si on se protège c'est qu'on a peur oui c'est vrai mais tu me fais réfléchir en même temps c'est bien merci c'est bien ça la peur c'est pas la foi non non c'est vrai c'est sûr la foi c'est avancer sans filet et j'aime ça toi t'aimes bien tu préfères le risque et puis après bon on verra ce qui se passe au pire au pire il y a quoi au pire au pire il y a la mort et encore la mort c'est même pas semble-t-il si catastrophique que ça parce qu'au pire il n'y a rien c'est sûr au pire il n'y a rien oui c'est ça tu sais que c'est ce que je me dis parfois je me dis mais au pire il n'y a rien admettons que tout ce qu'on nous raconte ici et là on ne peut pas être sûr à 100% moi je doute souvent tu sais quand même même si je sais qu'il y a des médias mais toi aussi mais c'est justement c'est bien enfin c'est bien je trouve que c'est plutôt sain de douter quand même de temps en temps mais bon après c'est mon avis mais comme tu le dis au pire il n'y a rien et au mieux il y a ce qu'on nous dit par rapport à la médiumnité et autres je suis bien d'accord avec ce que tu dis c'est sûr je doute tout le temps parce que c'est ma nature philosophique qui est tout le temps en train de tourner les oui mais comme ci oui mais comme ça c'est ça quoi c'est pas de l'analyse c'est chercher c'est essayer d'emboîter les choses les unes dans les autres et comme j'aime beaucoup apprendre quand j'apprends des choses c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir là ce soir j'adore parce que j'aime les objections j'aime les gens qui ne sont pas d'accord parce que ça m'apporte un point de vue que je n'avais peut-être pas considéré donc ça va me rendre plus intelligente parce que je vais pouvoir l'imbriquer dans ma façon de raisonner de penser d'essayer de façonner un peu comment je peux transmettre les choses parce que je ne veux surtout pas être un dictateur et transmettre mon point de vue mais j'adore intégrer le point de vue des autres et si je les prends parable ou pas brut comme ils me le donnent je vais en prendre des essences et les intégrer je comprends voilà je pense que c'est ça la quête d'une vie je pense que c'est ça c'est toute une vie ça c'est sûr tu peux le dire on n'a jamais fini c'est l'alchimie il faut essayer d'aller vers le mieux le bon le vrai tout ce qu'on veut c'est sûr et pour répondre clairement à la question c'est vrai je coupe la parole non non vas-y ça va à la question de ce qui sortait de mes murs mais pour moi c'est clairement tout ce qui est bas astral j'en suis persuadée parce que là je viens de vivre une période très très difficile et j'ai de nouveau eu deux expériences d'attaque astrale que j'étais à mille lieues d'attendre d'imaginer et même d'y croire donc quand on ne croit pas à un truc et que ça nous arrive et qu'on l'observe et qu'on se dit oh punaise mais c'est en train de m'arriver je trouve que c'est fantastique c'est génial parce que c'est du vrai en fait ça ne peut pas être du inventé ou de l'auto l'auto suggestion c'est impossible parce que d'ailleurs je vais en écrire un bouquin parce que c'était trop énorme mais c'est bien les possessions d'une médium qui n'y croyait pas en fait tu ne vas pas te faire que des amis toi tu sais avec ça ça c'est sûr je me dégueule je sais mais tu sais pourquoi je te dis ça parce qu'il y a un truc c'est qu'il y a beaucoup de médiums en ce moment j'ai remarqué qui nient complètement qui disent non non mais il n'y a pas de base astrale tout est beau tout est rose tout est magnifique paix, amour et tout ce que tu veux tu vois et tout est bien un bonbon acidulé au miel ou tout ce que tu veux et là toi tu nous parles du base astrale ce que j'y crois moi aussi je crois que tout n'est pas forcément magnifique à 1000% et maintenant il y a une mode qui veut enfin tu as dû entendre beaucoup de gens disent non non c'est bon tout est bien bon alors c'est pas vrai peut-être qu'il y a deux catégories de médiums aussi alors c'est ce que j'ai merci Caroline parce que je pense qu'ils ont oublié de regarder autour d'eux les médiums parce qu'il y a certaines catégories de médiums qui sont les représentants même du base astrale donc il n'y a pas besoin qu'ils se manifestent il y en a qui l'intègrent parce qu'il y a des médiums qui sont tellement vindicatifs dans leur croyance qu'ils essayent tellement d'imposer aux autres ils sont tellement violents en fait en disant non c'est pas comme si c'est comme ça ça c'est pas de l'amour ça et quand c'est violent c'est lourd c'est bas c'est vraiment des fréquentations comme on peut avoir sur terre et d'ailleurs même dans la bible ils le disent je suis pas du tout dans la religion je l'ai rejetée quand j'ai vu ma mère adoptive comme elle était très pieuse dans le temple et puis à l'extérieur une vraie vipère je me disais si c'est ça la religion c'est de la merde c'est sûr parce que les gens sont pas bons en fait ils font semblant d'être bons dans l'église et puis dehors c'est des vraies crevures donc je me suis dit la religion ça sert à rien c'est pas bon du tout mais pour autant d'une manière philosophique les valeurs qui sont portées par le Christ sont mes valeurs donc il y a quelque part quelque chose à prendre et quand on dit que tout ce qui est en haut est pareil qu'en bas en bas on n'a jamais vu un bande de bisounours ou alors on est complètement dans le déni oui c'est ça on est atteint et bien tout ce qui est en haut est comme en bas exactement et comme tout est une question de vibration et d'état vibratoire tout ce qui vibre bas sombre c'est tous les dealers du coin les truands les voleurs les violeurs les assassins et oui et tout est une question de fréquentation moi ces gens là je les fréquente pas je préfère fréquenter des gens qui sont polis qui sont qui cherchent à évoluer à comprendre à s'enrichir de connaissances et des autres donc je pense que comme dans le film je crois c'est nos solars oui c'est ça c'est nos solars le seuil au début tu veux dire je pense qu'on atteint le niveau vibratoire avec lequel on s'envole c'est pour ça que je m'attèle à m'élever parce que c'est bon j'en ai assez bavé sur terre je comprends j'ai envie que ça continue là-haut oui oui non mais c'est vrai après comme on dit il y a toujours une raison une raison à tout forcément mais bon après il faut le comprendre comme tu le disais tout à l'heure ça c'est sûr c'est vrai c'est important mais bon après le bas astral en fait c'est tellement mathématique pour une fois c'est moi qui dis ça c'est pas mal ça c'est pas mal mais oui parce qu'en fait puisque c'est une question c'est une question de vibration il est clair que quelqu'un parce que j'ai vu l'exemple chez ma mère adoptive qui était vraiment infecte de son vivant mais je l'ai accompagné en fin de vie et elle a eu l'occasion de faire pendant quelques jours des allers-retours entre elle était pas là on le voyait bien et un corps sans âme c'est impressionnant le regard que ça peut avoir c'est d'une c'est d'un vide abyssal d'une noirceur mais c'est ça attire c'est comme un vertige c'est incroyable le regard d'une âme qui n'est plus dans un corps et quand elle revenait et qu'elle disait j'ai parlé avec maman sa maman qui était décédée depuis longtemps tout ça donc il me confirmait qu'elle était partie dans un ailleurs et qu'elle revenait qu'elle avait de nouveau son regard vif d'âme oui pas de caractère mais d'âme parce que son caractère il n'y avait plus la barrière du caractère elle était affaiblie déjà par le physique qui était en douleur elle était partie d'un cancer généralisé et donc il n'y avait plus cette barrière de volonté d'avoir un caractère de merde comme elle l'a eu toute seule par contre elle avait cette présence de regard de son âme que je connais c'est quand elle n'était pas dans le contrôle ou dans l'expression de ses frustrations et de sa colère est-ce qu'on comprend ce que je veux dire ? oui 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 je comprends je me dis que c'est pas pour rien parce qu'en fait quand je fais des consultations quand je demande des photos récentes des gens je regarde que les yeux c'est l'âme c'est le regard de l'âme que je vois dans les yeux tout est inscrit toute l'expérience de l'âme comment elle l'a vécu mais pas avec pas avec l'émotion voilà de la souffrance physique je vois que que l'expérience de l'âme toi Caro c'est comme ça ? oui c'est pareil aussi d'accord donc ma mère elle a eu cette chance parce que je l'ai vue après son décès j'étais sidérée parce que pareil je ne m'attendais pas je ne pensais pas qu'elle était évoluée comme ça vu le caractère qu'elle avait c'est ça oui forcément mais je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle a fait le retour l'aller-retour de l'âme c'est certainement pour qu'elle apprenne des choses avant tu vois tout à fait et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle s'était complètement trompée sur la tête voilà c'est ça quoi voilà et donc du coup il y avait ce regard de stupéfaction d'étonnement elle était embêtée je ne vais pas dire des regrets mais elle était embêtée comme quand on a fait une bêtise ça se comprend ça se comprend et donc elle est partie et puis c'était huit jours après quelques jours après je l'ai vue mais vue comme je ne vois pas oui elle était en lévitation au-dessus assise comme si elle avait été dans un fauteuil mais le fauteuil je ne le voyais pas mais la posture on comprenait qu'elle était assise confortablement dans un fauteuil avec un sourire un demi-sourire de satisfaction de calme de posée et puis satisfaite parce qu'elle elle me le faisait moi le truc moi je me dis oh punaise tu sais faire ça et il y avait le sourire de satisfaction l'air de dire j'en sais quand même des choses c'est ça quoi c'est bien ça ah oui mais ça a écrit et le temps que je lui dise attends attends il faut que je le réveille il faut qu'il te voit toi aussi il faut qu'il te voit forcément après on revient dans la matière avec des énergies vachement plus lourdes et puis ça disparaît ça c'est sûr je suis bête j'aurais dû en profiter non mais c'est une belle expérience déjà pour elle avant de partir dans le monde spirituel mais même pour toi aussi c'est important par contre mon père il n'a pas fait ça mon père adoptif du coup quand il s'exprime à travers des médiums il l'a fait je ne sais pas si ah bah si j'ai essayé de te mettre bah si je t'ai mis en contact avec Michel Hock ah oui tu le connais moi je ne l'ai pas eu mais tu le connais oui je l'ai déjà vu en salle je t'ai mis en contact avec lui je ne sais pas s'il a eu le temps de le faire mais non il ne m'a pas appelé encore on verra bien il refait une tournée avec Rénald dans ce moment ah voilà d'accord il doit être assez pris oui et ben mon père s'est manifesté je devais intervenir en conférence c'était Michel qui faisait des contacts défunts et je devais intervenir après et en fait je me suis fait avoir je ne m'y attendais pas du tout Michel il m'a demandé la permission parce que je n'étais pas là dans le public moi en fait j'étais là comme intervenant ah j'ai dit ben oui bien sûr s'il y a un message pour moi bien sûr je prends bien sûr c'était mon père mais alors alors comment dire toujours aussi commandant toujours aussi ah oui pareil ah là là oui radical et puis donneur d'ordre et puis sec ah oui d'accord je l'ai reconnu je l'ai reconnu direct mais ça Aline tu vois ce que tu dis ça c'est super intéressant aussi parce qu'il y a une croyance pareil tu sais populaire qui dit que les personnes une fois décédées ben ils sont parfaits alors que non ils ne sont pas des anges pour autant juste après enfin tu vois c'est une légende urbaine aussi t'as dû entendre ça il y en a beaucoup qui pensent comme ça et là ce que tu nous dis non c'est pas le cas et ça me paraît plus logique finalement oui parce qu'en fait aussi comment il y a quand même pas mal de témoignages oui voilà d'entités qui font part d'addictions et qui sentent leur addiction comme la cigarette c'est si ils étaient tout clean tout propre tout neuf tout lumière tout il n'y aurait pas ces accompagnements d'odeurs avec eux c'est ça donc il y a une mémoire il y a une mémoire Jean-Jacques Charbonnier ah oui il l'a bien expliqué j'ai adoré son bouquin la conscience extra-neuronale c'est une conscience avec un petit peu quand même de notre imprégné de notre incarnation parce que c'est pas pour rien qu'on l'a fait cette incarnation sinon ça ne servira à quoi sinon ça voudrait dire oui voilà merci Aline t'as eu la même pensée c'est ça ça ne servira à rien du tout ah bah non non forcément oui oui et la réincarnation ne servira à rien du tout non plus si à chaque fois on revient vite on apprendrait quoi on n'a rien à apprendre dans ce cas là puisqu'on sait tout on n'a pas l'intérêt du coup le titre c'est un jour sans fin oui c'est ça il n'y a pas de progression c'est ça exactement oui il y avait des messages Caron ou je ne sais pas si tu avais une question non ce sont tous des coucous ah d'accord d'accord voilà d'accord mais quand est-ce que Aline toi tu as mis le mot médium quand même sur ce que tu vivais parce que bon comme tu n'as pas eu une vie facile comme tu le disais comment ça s'est passé quand j'ai lu ah d'accord quand j'ai commencé mon parcours de reconstruction spirituelle oui je suis passée d'un sujet à un autre tout ça je raconte aussi dans mon autobiographie ça a été dit ça à ce moment de 6 ans quand même d'introspection et ben j'ai fini par arriver à l'âme oui du mental en arrive à l'âme c'est ça et j'ai lu des témoignages de médium et je me suis dit ah mais c'est ça ça s'appelle être médium ce que je fais ah c'est fou ça quand même tu te souviens des livres que tu as aimé le premier livre qui t'a marqué vraiment qui t'a vraiment marqué tu te souviens bah non parce que j'ai pas de mémoire mais j'en ai 2-3 t'en as lu plein t'en as plusieurs ouais forcément ouais ouais j'ai dévoré j'ai dévoré j'ai lu Alain Kardec j'ai bien aimé ah moi aussi pareil j'ai lu ah Eben Alexander j'ai adoré ah oui bah c'est les bases de toute façon c'est vrai t'as raison j'en ai lu tellement tellement et donc là tu t'es dit oui c'est bon c'est le mot c'est bon c'est ce que je ressens c'est médium oui puis à l'époque j'étais bon maintenant c'est mon ex-mari mais je lui dis oh mais tu te rends compte je suis médium puis il me dit bah c'est que maintenant que tu le constates c'est pas mal ça disons ah ouais c'est pas mal alors là parce que lui il était habitué à ce que en fait j'avais des rêves prémonitoires je savais d'avance plein de tout tout ce qui va se dérouler je le disais avant tout le temps tout le temps donc lui il avait bien compris le truc et même moi non mais il était ouvert à ça ton mari à la médiumnité oui ça c'est bien déjà c'est super parce que tu sais il y en a qui sont complètement hermétiques à tout ça ce domaine là enfin voilà mais tant mieux pour ça t'as eu de la chance c'est bien oui et après t'as commencé à quoi ? comment ça s'est passé ? avoir des consultations ? des amis à toi en premier qui t'ont posé des questions ? comment c'est venu au fil du temps ? j'ai pas d'amis j'ai pas d'amis j'ai pas d'entourage non parce que parce que comment quand on est habitué quand on est lancé seul dans la vie on a un mode de fonctionnement assez solitaire et indépendant ah je comprends oui 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 t'es indépendante en fait j'ai fait le deuil j'ai fait le deuil de l'amour maternel j'ai fait le deuil de l'amour paternel j'ai fait le deuil de plein de choses et puis pour avoir été rejetée durant tellement d'années j'ai fait le deuil amical aussi même ça même amical c'est parce que t'as peur d'être déçu c'est pas pour moi c'est pas pour toi quoi tu le ressens comme ça c'est pas alors c'est quand même une forme de protection euh bah non parce que je suis pas très polie en fait si je devais avoir un ami je vais jamais donner de nouvelles donc ça sert à rien d'avoir un ami bah si il est compréhensif ça va s'il est compréhensif il n'y a pas de soucis quoi ouais mais du coup ça sert à rien c'est une connaissance oui 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 c'est vrai c'est vrai je comprends donc c'est pas une protection mais c'est pas en fait Caroline c'est pas un besoin ah voilà oui ouais d'accord c'est pas un besoin d'accord et après t'es allée enfin t'es allée écouter des conférences t'es allée voir d'autres médiums euh non je me suis lancée direct d'accord je me suis dit ah bah non si j'ai ces capacités si t'es là il faut que j'en fasse profiter mais oui ça c'est sûr que ce serait dommage de les garder pour soi c'est vrai j'étais tellement contente d'avoir trouvé enfin un truc que je savais faire parce qu'on m'avait toujours dit que je savais rien faire et que je ferais jamais ah en plus bah oui forcément que je me suis dit enfin tu as une activité à faire sur cette terre oui 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 mais oui mais c'est très bien et en plus une activité c'est une belle activité c'est pour aider les gens donc c'est très bien quoi oui au contraire mais euh bah en fait oui en fait c'est ça qui est étrange que j'ai du mal à expliquer et qui va peut-être que Caroline comprendra un petit peu peut-être mieux comment je fonctionne c'est que malgré tout ce qu'on m'a fait malgré la violence malgré les coups malgré mais vraiment les trucs orduriers que j'ai pu vivre j'ai toujours eu cet amour pour l'être humain c'est pas l'amour du bourreau c'est toujours la foi et et le j'ai toujours été très pacifique envers mon prochain et et toujours pleine de bonnes intentions en fait et c'est quelque chose que j'ai essayé de m'enlever parce que j'en avais tellement marre et j'avais tellement de rage mais pas contre les autres contre moi-même mais contre ce monde en général qui permettait enfin qui construisait des gens aussi tordus oui et et donc je m'en voulais et je voulais m'exorciser de cette foi et de cet amour que j'avais depuis toujours et et qui me faisait qui faisait que je j'arrivais pas à être pourrie comme les autres j'arrivais pas à rendre l'appareil donc j'étais à l'époque je pensais que c'était ça qui pourrait me soulager rendre mais j'étais incapable tu vois un peu la frustration ben les autres le chantaient aussi oui ben oui forcément d'où l'exagération oui tout à fait et du coup c'est pour ça que que je me suis intéressée après au parcours du Christ hors religion et que la phrase pardonne leur père ils savent pas ce qu'ils font je me suis dit punaise mais c'est exactement ce que ce que je ressens et et ce que je me dis tout le temps en fait c'est pour ça que j'ai ce recul j'ai pas de je suis pas atteinte je me sens pas concernée pardonne leur ils savent pas ce qu'ils font point j'ai du mal à expliquer pourquoi j'ai pas réussi à développer cette rage cette haine et ce et ce truc tordu que beaucoup ont pour faire que j'ai pas parce que c'est tordu ben tant mieux pour toi en même temps c'est ben oui c'est un plus un grand plus ben j'ai l'impression que c'est une mission en fait c'est tellement ancré j'ai l'impression que c'est et puis c'est le côté médium aussi on peut pas être comme eux si on est médium c'est pas possible ouais c'est ça oui parce que ça se mérite je pense que ça oui moi je nettoie ma conscience plus que plus que je fais le ménage chez moi je nettoie ma conscience il faut toujours qu'elle soit je sois tranquille avec ma conscience ça c'est une priorité donc je vais pas faire quelque chose qui n'est pas en lien avec toujours pareil mes valeurs parce que ça me torturerait en fait c'est une torture si je suis pas en paix avec ma conscience d'où le détachement voilà ouais qui est ta forme de protection finalement quand même tu dis que t'as pas de protection mais je pense que ce détachement est une forme de protection en quelque part oui Caroline parce que j'ai pas envie d'être comme eux en fait maintenant autant avant j'avais envie durant ma première partie de vie j'ai eu envie d'être comme eux pour savoir ce que ça faisait d'avoir ce contentement sadique à emmerder le peuple et puis finalement maintenant jamais de la vie j'aimerais être capable de ça en fait d'accord alors il y a un message sur le chat par contre Aline de Freddy alors là je veux alors Freddy dit oui Freddy dit super Aline l'équipe Aline maman et papa t'écoutes ils m'ont dit oui par le biais de la radiesthésie ah oui il fait du pendule Freddy ah c'est ça d'accord oui oui il essaye de développer ses capacités pour l'instant à travers des supports oui oui c'est un élève très studieux ah d'accord c'est pour ça bah oui je comprends bah bienvenue c'est pas mon élève je veux dire c'est un élève de l'univers je veux dire il s'appelle à ce domaine il est très aspiré par tout ça d'accord d'accord il est très consciencieux c'est bien ça oui d'accord il fait son cheminement tout seul oui voilà c'est ça quoi c'est bien merci Freddy en tout cas d'être à l'écoute et puis pour les messages voilà ça fait plaisir oui toi tu as fait ton cheminement toute seule au niveau médium tu n'as jamais été aidé par quelqu'un ou quelqu'un s'est mis sur ton chemin même négatif je veux dire parce que moi j'ai quand même eu des gens qui sont mis sur ma route qui étaient très positifs à la base et puis qui ont retourné leur veste mais ça m'a permis d'avancer en fait moi j'ai connu que ça oui ah oui bah voilà je n'ai connu personne de bienveillant d'intention du tout de allez je peux compter comme Michel Hock ils sont très peu les médiums qui sont venus en paix vers moi très peu beaucoup sont venus par intérêt pour se greffer pour me vampiriser pour me prendre bah puis tu sais beaucoup se disent médium aussi maintenant tout le monde est médium si tu veux sur Facebook Internet il n'y a que des médiums alors ça me fait rire aussi ça tu vois et il y a beaucoup oui de la barrière est mince entre la schizophrénie et la médiumnité c'est ça et il y en a qui sont tombés il y en a qui sont tombés du pas bon côté et il y en a qui sont tellement dans un besoin de reconnaissance qu'ils inventent n'importe quoi et ils sont tellement puissants dans ce besoin de combler des choses chez eux qu'ils sont formidablement bons en emprise et en manipulation oui je suis d'accord c'est les plus dangereux oui c'est les plus dangereux c'est sûr les plus dangereux c'est vrai ah oui donc tu vois Caro voilà comme ça vous êtes deux ah oui c'est vrai si vous voulez qu'est-ce que t'en penses Aline on peut faire une petite pause musicale pour les auditeurs et on revient après ça vous va oui je sais pas Caro ça va oui à tout de suite alors c'est parti bienvenue sur la radio du lotus avec Caroline et Mickaël la radio du lotus on l'écoute partout dans le monde et nous revoici nous revoilà après cette petite pause musicale je suis toujours bien sûr avec Aline Peugeot bonsoir Aline toujours là oui toujours là avec Caroline bonsoir ça fait plaisir merci en tout cas Aline c'est ce que je te disais au rontaine et à Caro merci beaucoup pour tout ce que tu nous expliques parce que c'est une bonne émission et puis tu nous apprends plein de choses alors je t'en remercie beaucoup vraiment ah bah je suis touchée merci il faut le dire quand on est bien il faut le dire c'est important voilà c'est sûr alors on avait dit en off il y a un bout de temps d'ailleurs qu'on a dit ça Aline j'avais parlé au téléphone on a parlé un petit bout de temps c'est vrai que c'était bien passé dès le début le feeling était bien voilà on le sait quand ça passe comme on le disait tout à l'heure et on avait dit on pourrait parler des fréquences parce que ça concerne tout le monde les fréquences forcément dans l'univers on y est donc on est tous enclin à percevoir les fréquences alors je ne sais pas comment on pourrait définir ça Aline au tout début pour rentrer dans le sujet après les fréquences comment on peut expliquer alors les fréquences c'est une vibration c'est une onde une onde vibratoire qui contient des informations alors quand on rencontre quelqu'un pour la première fois on sait si ça va le faire ou pas on se sent attiré je ne sais pas je ne sens pas trop celui-là pourquoi parce qu'on émane on émane nos intentions on émane qui nous sommes on émane nos états d'âme et notre notre humeur on émane tout ce qui nous appartient et c'est ce que on transpire que l'autre capte on va revenir à l'animal alors je vais faire un peu d'humour les chiens quand ils se croisent ils se reniflent le derrière oui c'est ça ils se reconnaissent les humains heureusement on ne fait pas ça tu m'étonnes par contre la manière dont on se flair est justement de recevoir la vibration de l'autre et c'est pour ça qu'on sait si on est pote ou pas pote en gros comme les chiens oui oui c'est aussi simple que ça oui oui c'est vrai rien que comme tu le disais aussi par rapport à la voix la sonorité le timbre de la voix les intonations ça y fait beaucoup c'est très important aussi tout à fait et en parlant de timbre de voix j'utilise beaucoup l'hypnose quand je fais mes ateliers oui c'est une hypnose que j'ai créée avec le compositeur Didier Aurieux qui également nous voyons avec qui tu dis ? qui m'avait Didier Aurieux ah mais je ne le connais pas je ne crois pas il faudrait que tu me fasses écouter alors c'est bien j'ai fait un CD qui s'appelle Rebouissance c'est bien ça d'accord et lui a composé la musique et du coup j'ai développé ce système qui sont l'enfant intérieur l'amour inconditionnel immersion dans l'amour inconditionnel accès à la connaissance universelle enfin tous ces thèmes en lien avec avec la spiritualité et aussi ceux qui ont fait des expériences de mort imminente qui sont des qui sont des témoins un peu de ce qu'on de ce qu'on exprime dans les notions de spiritualité oui tout à l'heure Caroline disait je voulais faire le lien avec ce que je disais Caroline j'ai perdu par rapport à par rapport à la médiumnité par rapport à ressentir les gens non par rapport à est-ce que c'était en off ou en antenne aussi par contre ça se peut non non c'était en antenne oh je sais plus ça me revient ça va oui voilà oui et bien quand je fais mes hypnoses dans les ateliers quand je mets la musique et que je pose mes paroles que j'adapte au groupe aux gens qui sont là parce que c'est jamais la même atmosphère selon de qui est composé le groupe un groupe de personnes dégage une énergie qui est différente même un département j'ai remarqué de France va dégager une autre énergie qu'un département ailleurs de France aussi un pays va dégager la Corse a des énergies de ouf par exemple mais selon moi parce que on n'a pas tous besoin ni sommes sensibles ni avons les mêmes réactions devant certaines énergies il y en a à qui des énergies comme par exemple du métal ou du vraiment les musiques hard attention c'est pour Caro attention Aline mais ça ça va les nourrir ça va les nourrir mais ça c'est bien pour les personnes qui sont construites quelqu'un qui est fragile ah oui je comprends ce que tu veux dire ça va pas le structurer il a besoin de structure et c'est pas des musiques qui vont le structurer par contre des personnes je vais m'avancer Carole il faut me dire si c'est faux mais des personnes comme Carole qui sont construites c'est une nourriture c'est un étonnamment moi ça m'apaise ben voilà c'est ça c'est une nourriture ça va avec ça lui convient parce qu'elle est suffisamment structurée pour pas être éclatée dans ses cellules par ce genre de vibrations oui mais en fait c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens quand tu parles de ce style de musique qui disent ça me fait peur et tout on a peur de ce style de musique de voix et tout tu vois c'est ce que tu dis certainement pour la construction pour fréquenter le milieu moi je remarque que beaucoup de gens qui écoutent du méta sont quand même très calmes ce ne sont pas des gens nerveux vraiment tout à fait c'est ça c'est des gens qui sont posés qui sont structurés qui sont bien dans leur basket qui sont construits stables ah oui voilà d'accord je fais peut-être généralité mais en tout cas dans la plupart des gens que je connais c'est comme ça c'est une musique en fait tout le monde il y en a qui parlent de notes mais je trouve que c'est réducteur oui c'est réducteur c'est vrai parce qu'il y a les sonorités il y a tout aussi oui c'est une symphonie que chacun dégage il y a tellement d'expériences tellement d'émotions qui nous ont façonné tellement de de connaissances de c'est tout un orchestre et par exemple j'aime à dire que notre musée l'instrument qui correspondrait à notre âme à l'expression de notre âme serait le violon avec ses notes lancinantes parce qu'on a souvent le vague à l'âme quand on n'arrive pas à acter nos aspirations sur terre parce qu'il y a beaucoup d'embûches et que c'est fait pour parce qu'on doit les surmonter mais du coup il y a ce fameux vague à l'âme c'est à dire la personne qui sent qu'elle a un truc à faire mais elle n'est pas bien dans sa vie elle ne sait pas pourquoi il lui semble qu'elle a tout le mari les enfants les vacances en était et pourtant ça ne va pas mais pourquoi parce que l'âme elle a cette nostalgie d'une connaissance et d'un rôle qu'elle a acté de quelque chose qu'elle a exprimé et qu'on ne lui a pas encore donné l'occasion et c'est souvent à la cinquantaine la fameuse crise le milieu de vie ah oui c'est ce qu'on dit oui voilà où là c'est l'occasion ou jamais d'enfin se mettre sur cette voie où on va être l'expression de notre âme et plus être le robot conditionné qui fait ce qu'on lui dit de faire parce que ça se fait parce que ça se dit hein Mickaël oui oui c'est vrai c'est vrai tu as raison Aline je suis d'accord mais toi tu l'as eu cette fameuse crise de la cinquantaine tu l'as eu toi Aline ou non pardon oui tout à fait c'est ton bébé de poil 46 ans c'est marrant ça et toi Caro aussi non pas encore ça va venir d'accord oui non mais c'est c'est vrai ça me parle tout ce que tu dis par rapport aux sonorités à la voix et tu sais il y a des personnes par exemple tu sais qui ont le même timbre de voix le même style de voix et c'est vrai quand je les crois c'est déjà arrivé je sais pas tu t'assoies dans un café ou quoi une terrasse et puis t'entends une personne tu te dis mais elle me fait penser à telle personne soit de ma famille ou amie et t'as tendance à l'écouter parce qu'il y a une énergie qui t'y fait penser que ça se rejoint et même les mots par exemple que la personne dit il y a un truc similaire même si forcément c'est pas la même personne mais tu vois les fréquences se rassemblent enfin je sais pas comment on peut expliquer ça mais ça m'est arrivé plusieurs fois moi de ressentir ça je comprends c'est un peu comme ce qu'on appelle en général les familles d'âmes c'est-à-dire des gens qui sont très similaires dans leur façon de penser dans leurs aspirations et voilà dans leurs interprétations des choses donc oui c'est des similitudes et justement quand je parlais de l'hypnose quand je parle ma voix change complètement radicalement beaucoup plus puissante et beaucoup plus grave elle descend dans les graves mais ça c'est instinctif en fait c'est ça c'est parce que moi-même je suis dans un état de conscience quand je fais l'hypnose je pars avec eux je ferme les yeux je pars avec eux et immédiatement la voix se transforme et je et comme comment dire en fait j'ai essayé d'expliquer pourquoi la musique moi m'a sauvé la vie parce que si j'avais pas eu la musique je crois que je me serais pendu 10 000 fois plus tôt ah oui t'aurais pas été bien non et la musique j'ai tout de suite vu l'effet de la musique parce qu'on a tous fait l'expérience de musique qui nous donne l'impression qu'on a des ailes dans le dos puis qu'on est les rois du monde et qu'on va pouvoir tout changer qu'on est les plus puissants comme les musiques de Hans Zimmer les musiques de films qui nous portent et sinon si on écoute du Mike Brandt effectivement on va penser à un amour perdu forcément laisse moi t'aimer tout ça rien qu'une larme voilà c'est ça t'as raison on va tous pleurer t'écoutes quoi toi Aline alors ? John Zimmer beaucoup ah oui c'est bien ça moi je suis moitié amérindienne moitié viking donc beaucoup de musique viking ah bah tiens on a écouté une playlist de musique viking hier nous c'est pour ça comme quoi et puis amérindienne forcément parce que les rythmes pour moi sont les rythmes du battement du coeur de Gaïa je sais pas pourquoi c'est depuis toujours toujours ce tambour pour moi c'est le rythme de l'avenir oui c'est le coeur tout à fait donc j'aime ces deux là et quand je fais mes quand je fais mes voyances que ce soit en privé ou en public je m'isole avec ma musique pour tout de suite changer d'état ça me permet de tout de suite switcher de la conférencière à la médium parce que c'est rapide on me laisse qu'un quart d'heure ah oui c'est ça dans le brouhaha c'est pas facile donc je mets mes écouteurs j'ai une playlist jusqu'à ce que je trouve celle qui va parce que c'est pas toutes les mêmes si je suis fatigué si je suis oui l'état d'esprit oui et puis si l'ambiance m'a plombé parce que les gens étaient un peu plus tristes ou en attente que d'habitude oui donc je cherche la musique qui va me faire switcher et dès que je l'ai trouvée bah bah ça part ah c'est ça d'accord tout de suite donc tu l'utilises pour plein de choses dans l'hypnose alors c'est ça voilà j'y suis venue parce que j'ai constaté que dans ma vie si j'avais pas eu la musique pour me redonner envie de vivre bah j'aurais baissé les bras clairement oui bah tu vois rien de mieux la musique c'est super important je connais le pouvoir de la musique oui et d'ailleurs après je me suis intéressée à ça et j'ai vu que ils entraînaient les champions sportifs sur des musiques qui avaient décuplé leurs capacités oui c'est vrai j'avais entendu ça aussi oui 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 donc effectivement et moi j'ai été en compétition j'ai fait de la compétition de natation et je connais quand on arrive à cette limite où on s'est dit j'abandonne là je peux plus là je suis en train je meurs j'arrête j'arrête si on arrive on a cette fraction de seconde à quand même continuer ça nous met en fait on arrive on se met dans un état de conscience modifié parce qu'on n'est plus dans ce mental qui dit j'en peux plus j'en peux plus on est dans c'est bon plus rien m'arrête et en fait on enchaîne ensuite les kilomètres et on les sent pas et on se dit mais puis laisse qu'est-ce qui m'arrive je peux nager toute la nuit comme ça c'est fou quand même c'est vrai voilà parce qu'on a réussi à switcher d'un état à un autre tu connais avec Caro parfois on écoute tu sais le groupe Elung tu connais c'est viking franchement je t'enverrai je pense que t'aimerais bien c'est vraiment ça nous met aussi dans une condition bien spécifique vraiment en fait oui mais moi ça ça ne développe pas ça accentue mes capacités médiumniques quand j'écoute ça c'est intéressant vraiment et tu sais par rapport aux fréquences Aline je sais pas ce que t'en penses tu sais les personnes qui veulent tout nous inculquer depuis la naissance et je ne sais combien de temps comme on parlait tout à l'heure avec l'école ils ont exprès augmenté les fréquences pour que ce soit pas bon forcément pour le cerveau tu sais le A440 oui et c'est vraiment pour nous enlever les facultés plein de choses et tu écoutes toi des musiques en A432 moi oui par exemple A432 528 528 et là tu le ressens quand même ça n'a rien à voir du tout ça n'a rien à voir et puis ce qu'il y a de bien c'est que moi je suis un peu fainéasse et bien ça travaille tout seul il suffit de le c'est ça et les cellules en fait mais ça c'est intéressant parce qu'il y a même des compositeurs de musique qui ont fait exprès en A432 ou comme Franck Nabé par exemple ou d'autres et ça c'est bien il y a Mental Waves aussi qui a fait des super trucs et en fait il n'y a qu'à écouter le chaos intérieur dans lequel ça met ces musiques qui nous passent à la radio oui c'est pas harmonieux c'est ah ça n'a rien à voir ça c'est sûr non enfin je suis d'accord ça permet même pas de ça permet même pas une concentration en fait oui ça ça n'envoie nulle part ça ne mène ça ne mène nulle part non c'est ça c'est vrai ça nous maintient dans la matière mais c'est fait exprès pour nous maintenir dans la matière ouais c'est ça donc voilà quand on est maintenu dans la matière le seul échappatoire c'est quoi c'est la société de consommation et bah oui exactement voilà c'est ça bah oui donc voilà moi je conseille comme toi d'écouter des musiques vraiment dans des fréquences agréables pour l'esprit pour le corps voilà quoi c'est important oui parce que j'avais vu une expérience où ils avaient mis deux deux gongs l'un à côté de l'autre il y en avait un qui était accordé en la l'autre qui était en mi et en fait quand ils tapaient le la le mi ne bougeait pas quand ils ont mis deux la l'un à côté de l'autre ils tapaient le la l'autre à côté se mettait à vibrer aussi et ça pour te référer à l'histoire que tu disais quand t'entends quelqu'un qui avait la même voix quand je te dis même famille d'âme bah c'est la même tonalité ah mais c'est ça oui 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 ça me parle parce que ça vibre pareil oui 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 et aussi ils ont fait des je sais plus si ça s'appelle pas la sémantique je sais plus comment ça s'appelle mais tu sais quand les musiques avec du sable qui font des super ah oui des dessins des motifs oui 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 c'est ça je sais plus comment ça s'appelle par contre mais oui donc quand on sait on peut expliquer pour les auditeurs peut-être qu'il y en a qui parce que nous on parle on est à fond Aline nous on est à fond dans notre je sais pas comment on peut expliquer alors c'est du sable comment on peut expliquer Aline parce que c'est alors ils étendent du sable sur une table magnétique je pense oui c'est ça je crois c'est ça et puis il faut vibrer cette table avec des sons et ça crée des formes pour bien montrer que les sons sont des ce que je disais tout à l'heure c'est des ondes de forme c'est des ondes avec une information le son quand il est quand il est harmonieux va créer une forme harmonieuse mais on en revient à faire le lien avec les travaux des motos oui c'est ça avec l'eau sur les cristaux oui quand on envoie quelque chose d'harmonieux les cristaux sont magnifiques et quand on envoie le chaos parce que la haine et la méchanceté c'est le chaos quand on voit ce que ça crée les guerres et compagnie c'est forcément le chaos c'est sûr et bien là c'est complètement déstructuré quand on sait que chaque grain de sable on peut s'imaginer que ce sont nos cellules parce qu'on n'est qu'un amalgame de cellules ce qui nous fait tenir en matière en densité c'est l'énergie qu'on y met oui si on enlève notre énergie on tombe en paquets de grains de sable en grains d'atomes et de cellules d'où l'importance de faire attention à l'énergie qu'on met à notre structure ben oui il faut le vivre c'est vrai c'est ça l'énergie qu'on diffuse en nous et quand on parle de fontaine de louvances moi je l'ai vécu et je l'ai trouvé je me suis dit mais c'est ça parce que quand j'ai commencé mon parcours spirituel et que j'ai commencé à m'apaiser à comprendre à accepter à voir les choses sous un autre angle à goûter à la sérénité ben mon visage il a changé mon corps il a changé toute ma structure a changé et je me suis dit wow ça m'étonne pas c'est moins vieille qu'avant ça m'étonne pas pareil c'est mathématique c'est parce qu'un muscle crispé ben il a il a il est moche quelque chose de crispé c'est moche quelque chose de détendu c'est lisse ah c'est ça tout simplement ben oui non mais c'est ce que tu dis c'est ça c'est vraiment ça même on se sent certainement mieux beaucoup beaucoup moins fatigué plus posé ben oui on a moins besoin de sommeil on a moins besoin de manger donc tout tous ceux qui ont des problèmes de poids c'est pareil j'ai vu dans les ateliers mais j'ai retrouvé après ils avaient perdu 15 kilos parce qu'ils avaient continué à entretenir toute cette reprogrammation de penser et de et de de considérer les choses et ben ça ils ne se sont même pas aperçus ils ne se sont pas fait de régime du tout non c'est leurs besoins et leurs envies ils avaient complètement changé en fait oui mais c'est vrai mais de toute façon on le dit même maintenant je crois que c'est prouvé enfin si tu me diras si c'est une bêtise en physique quantique que la pensée c'est de la matière la pensée ce que tu penses ça crée forcément oui parce que je l'ai vu ah ben oui ça c'est clair c'est sûr oui donc ça c'est les fréquences après je ne sais pas c'est bon on est bien connecté c'est bon oui je comprends je sais tellement aussi que les gens sont tellement forts que parfois sous un visage d'ange immaculé se cachent une autre gure oui oui ça c'est sûr bien souvent ou même la voix de ses bienheureuses douces ça va bien ah là là mon dieu c'est des vrais focus là souvent ça c'est vrai franchement tout à fait donc je ne me fie pas à ce que je vois oui oui c'est ça quoi moi je comprends je comprends c'est vrai mais les fréquences c'est un sujet mais tu t'es intéressée il y a longtemps Aline aux fréquences je suis musicienne donc j'avais tout de suite remarqué comme j'ai dit tout à l'heure je suis rebelle et puis réfractaire à l'apprentissage donc le solfège c'était compliqué je me faisais t'appris sur les doigts avec la règle sur le piano et à la maison parce que j'ai du Béla Bartok c'était horrible c'est bien Bartok pourtant ah non j'aime pas trop moi c'est vrai tu n'aimes pas ah c'est marrant ça ah d'accord c'est un peu oui c'est ça enfin oui oui d'accord à l'époque j'avais pas besoin de ça en fait ah oui c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça je préférais du béton après c'est particulier oui 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 d'accord et en fait je me suis aperçue que dans les improvisations c'était toujours les mêmes accords que je faisais et quand plus tard je me suis intéressée à ces accords j'ai vu que ça s'apparentait à toutes ces toutes ces fréquences de guérison d'amour d'univers mais ça doit te parler alors Saty Eric Saty et Debussy par exemple moi oui je ne sais pas toi ah bah oui complètement bien sûr ça pour les énergies c'est hyper bien tout à fait et puis j'adore Vivaldi aussi les 4 saisons oui moi aussi les passages qui m'emportent c'est ça ah là là c'est bon ça Aline on va on va écouter de la musique ensemble je pense la prochaine fois ça va être bien bah tu sais que je suis pianiste je t'avais dit je crois moi aussi oui bah oui je sais c'est pour ça voilà j'en ai joué énormément j'en joue toujours et puis les fréquences c'est pour ça quand on en a parlé en off ça m'a attiré parce que tu sais j'ai fait des études d'accord facture accordé les pianos réparés et tout donc forcément ça me parle énormément les fréquences oui et c'est tellement dans le langage courant quand on dit je le sens pas on se trompe de sens on n'est pas avec le nez on est vraiment dans le sentir intérieur mais les gens ne s'en rendent pas compte c'est ça c'est dommage c'est dommage ils devraient suivre mais je pense que oui ils s'en rendent compte mais comme tu le disais tout à l'heure c'est ça ils ne se valident pas ils ne se valident pas voilà c'est ça c'est ça c'est vrai parce que ça repose sur aucun argument ni sur aucun raisonnement sensé comme la société l'attend c'est ça c'est ça c'est vrai puis alors on se dit parfois oui mais attends je préfère voir pas moi-même parce que moi je dis ça pour t'expliquer concrètement c'est pas un souci on discute entre nous de toute façon et tu sais Caro parfois me dit oh là là cette personne là pour la radio je la ressens pas je sais pas pourquoi et moi je dis bah écoute j'en sais rien mais bon faut peut-être essayer on verra bien et puis bah c'est moi qui dis ça mais elle elle a raison enfin déjà elle est médium Caro donc forcément elle sait son intuition tu vois mais je me dis bon peut-être qu'on sait jamais essayer ça mais tu vois c'est un exemple pour dire que oui enfin t'as raison il faut s'écouter c'est sûr c'est important oui en fait on est influencé parce qu'on est des gens qui sommes bons à l'intérieur donc on est influencé à laisser parler notre coeur et à laisser une chance c'est ça c'est tout moi c'est ce que je me dis voilà une chance t'as tout trouvé exactement le bon mot c'est ça c'est ça voilà je me dis on sait jamais moi je parle plus vers la qualité que la quantité c'est pour ça bah oui c'est forcément pareil moi c'est fini je laisse plus de chance moi quand je le sens pas moi comme ça c'est bien d'accord bah moi vous êtes pareil avec Caro c'est bien pour ça j'ai trop pris c'est bon j'ai trop mangé non je comprends je comprends bah oui forcément quoi oui oui je sais pas s'il y a des questions mais allez-y si vous voulez vers Caro si t'as des questions ou s'il y en a sur le chat parce que moi je suis un fond sur le chat ça papote ah oui ça papote bon bah c'est bien les gens ils aiment bien discuter aussi voilà mais vas-y Caro parce que moi Fredy a un message pour toi il dit j'ai froid à mon bras la glace tu vas comprendre bah je suppose qu'il capte ses parents s'il a froid selon ce que je capte je pense que Caroline dira aussi pareil selon ce que je capte moi j'ai des bouffées de chaleur de ouf je transpire ah oui ou alors je prends l'eau de froid ouais c'est froid bah quelquefois c'est des bouffées très 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 chaudes mais en même temps c'est bizarre je transpire sous les bras mais j'ai les mains glacées ah oui d'accord oui oui c'est bah c'est d'accord donc du coup je sais pas si j'ai chaud ou j'ai froid oui c'est ça quoi difficile à savoir je comprends mais il y a aussi tu sais il y a les fréquences comme on disait soit les notes et tout ça la vibration mais les sons aussi comme tu disais tout à l'heure ça peut être quoi un gong par exemple un son chaque sonorité les timbres c'est vachement important aussi quoi c'est c'est pas que la note c'est bien pour ça qu'il existe toutes ces thérapies alternatives avec les bols de bétain avec les bols de cristal voilà c'est ça je suis pas attirée par ça parce que comme j'ai dit tout à l'heure je suis quelqu'un d'extrême donc moi il me faut du puissant oui je comprends donc ça va plutôt être un orchestre symphonique qui va me faire bouger ça c'est différent ça c'est sûr c'est vrai il y a aussi c'est vrai que ça fonctionne oui évidemment j'en ai entendu j'ai dit oui ah oui c'est intéressant bon j'écouterai pas ça plus que 5 minutes mais oui c'est effectivement ou les tu sais les carillons cochis les trucs comme ça là aussi ils aiment bien oui ça aussi ça et puis alors je sais pas si toi tu en écoutes ou non moi je t'avoue quand je veux vraiment avoir une bonne énergie dans la maison parfois je mets du chant grégorien aussi tu vois quelque chose de décorage tout à fait puis j'adore les chants corse et puis les chants russes aussi voilà les voix d'homme j'adore les voix le chant orthodoxe aussi russe oui oui moi aussi j'aime bien les voix d'homme je te dis on va faire une émission musique parce que en fait c'est parce que les basses pareil mais dans un état de conscience spécifique c'est ça ça fait du bien d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a le home aussi oui le home qui fait raison quand on le fait qui nous fait raisonner nous-mêmes à l'intérieur et oui 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 c'est pareil ça aussi quoi d'où aussi c'est pareil et là on fait le lien avec il faut faire avec les quatre accords Toltec où on dit que ta parole soit impeccable mais il est clair que tout ce qu'on dit c'est des vibrations qu'on capte aussi parce que c'est pas comme les radiations là qui nous disent que le nuage il s'est arrêté à la frontière si on insulte quelqu'un on s'insulte avec parce qu'on est dans le périmètre oui ah oui oui chaque parole on influence forcément quoi oui c'est un impact oui oui tu sais et c'est pas pour rien je pense dans toutes les spiritualités regarde ils le disent dans la bible au commencement était le verbe la parole c'est pareil dans les autres spiritualités donc la parole ça peut tuer comme ça peut guérir quoi tout à fait exact ah c'est ce que je dis ah ouais je suis presse moi ce que je dis souvent c'est un mot peu encensé comme il peut tuer oui c'est ça voilà voilà je te dis on est bien connecté voilà c'est ça quoi c'est ça et en fait oui bah en fait moi j'ai été tuée par les mots tout le temps toute ma première partie bah oui puis ça peut même faire plus mal que le physique parfois les mots aussi ah oui 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 le physique c'est pas un problème ça parce que très vite j'ai appris à sortir du corps c'est ça être à côté donc du coup parce que je trouvais que ce corps était idiot à avoir des réflexes de protection qui faisait encore plus mal quand on met les mains derrière oui quand on se fait taper à la baguette dans les fesses ce corps il est débile parce qu'il y a des réflexes que j'arrive pas à enlever donc ça s'est fait assez rapidement bah de se mettre à côté en fait oui pareil dans mes ateliers je montre comment sortie de corps j'adore ça ah oui Caroline va dire c'est une protection oui Caroline c'est pour échapper à la réalité ah c'est ça rien dit non mais bon mais tu peux nous en parler Aline de tes ateliers qu'est-ce que tu fais comment ça se passe ça m'intéresse aussi alors ça se passe je viens de changer pour pouvoir les condenser pour que ça soit plus accessible aux gens vu la conjoncture actuelle avant je faisais ça sur deux jours un même thème oui maintenant je fais ce thème sur un seul jour encore plus condensé plus d'hypnose qui leur permet d'être encore plus rapide efficace et prêt à faire tous les exercices donc on fait j'ai pas en tête mais alors on fait il y a contact entité donc les gens ont des contacts eux-mêmes on se dit entité pour pas pour pas faire un choix donc ça peut être des défunts comme ça oui je comprends voilà de tout même pas forcément humain c'est ouvert absolument à tout écriture automatique on fait expérience de prémonition on fait d'accord qu'est-ce qu'on fait mais comment ça se passe quand c'est comme ça vous êtes donc bien sûr vous êtes réunie forcément c'est un atelier j'ai créé j'ai créé tout plein d'exercices interactifs tout plein de jeux de rôle c'est vraiment parce que justement je me suis tellement fait chier à l'école que moi je fais pas du scolaire moi c'est dans le jeu dans l'interaction et je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand c'est acquis dans l'expérience que quand c'est compris dans la leçon ah oui ah ça je suis d'accord à 100% et tu sais quoi ce que tu dis ça me fait penser à l'école Montessori tu connais oui 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 bien sûr voilà on fait tout par nous même au moins voilà on fait vraiment on apprend par nous même et ça c'est on apprend beaucoup mieux comme ça autodidacte tout à fait parce que comme ça sort des gens eux-mêmes ils peuvent pas leur nier et ils peuvent le noter et ils disent ah mais ça quand même personne ne l'a soufflé personne ne l'a fait à ma place c'est moi qui l'ai eu c'est moi qui l'ai fait tout seul voilà et de toute façon c'était celui qui disait rien n'est dans la rien n'est dans le psyché qui n'est d'abord été dans la sensation oui parce que la pensée n'est que l'interprétation d'une sensation et oui c'est ça donc il faut d'abord le sentir c'est vrai donc le sentir il faut l'expérimenter tout simplement d'accord donc ce sont des petits jeux ludiques comme ça tout à fait avec du matériel avec des jeux qui sont plaisants et dans la détente il n'y a pas de il n'y a pas de challenge à relever du tout d'accord du coup du coup les gens ils y vont ils s'offrent ils sont ils font don d'eux-mêmes sans restriction c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs d'accord ça je trouve ça super intéressant vraiment alors là ah oui parce que ça bouge oui c'est ça oui puis si tu dis il y a des objets aussi ça peut être des bases enfin des supports comme ça pour qu'ils comprennent mieux certaines choses avec tel objet ou tel objet et après il y a eu des tests aussi après ils peuvent s'exercer il y a des interactions ils se mettent par deux quelquefois ils se mettent en groupe oui ils ont été à chaque fois ils ont été stupéfiants mais stupéfiants d'accord ils ont réussi à trouver qu'est-ce qu'il y avait comme c'était qu'est-ce que c'est un événement un événement ils ont trouvé un événement ah oui ils n'avaient aucune indication dessus d'accord ils ont tombé pile poil dessus certains du coup ils n'étaient pas en groupe certains pile poil carrément dessus oui et d'autres et bien ils ont tout donné les éléments qu'il y avait dans cet événement des éléments isolés pas isolés mais qui font partie je veux dire par exemple admettons c'était un parc il y en a ils vont dire ah mais là je me sens au parc à Londres machin et bien admettons que c'était ça les autres eux ils ont dit il y a des arbres il y a des allées il y a des gens qui jouent tu vois tous ils ont eu des éléments de fou de fou ah c'est super intéressant mais tout ça c'est grâce à l'état de conscience modifié il n'y a pas de secret oui oui c'est ça c'est ça et c'est pareil pour l'atelier écriture automatique alors les gens sont réunis comme ça et pareil 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 et je les guide avec une hypnose et puis après eux ils vivent le truc oui 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 je suis le tremplin et après ils volent je suis un fil qui accompagne mais ils volent d'eux-mêmes mais ils savent que je suis là et ça écrit alors c'est carrément des écritures automatiques pour certains d'autres ils sentent les prémices ils sentent que le bras est pris engourdi fourmillement tout ça mais c'est juste génial quand c'est juste ça c'est extraordinaire il y en a ils en ont bien oui 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 c'est vrai et puis c'est petit à petit aussi t'en as au début ils ont trouvé le truc ce qui est important c'est qu'ils repartent c'est qu'un outil ils ont vu comment ils étaient comment ils ont fait pour que les prémices se manifestent c'est magnifique d'accord ah mais ça c'est vraiment et donc après ces personnes par exemple qui ont quitté tes ateliers bon on va pas dire qu'elles sont au médium d'un coup de baguette magique c'est pas du tout ça on est d'accord il n'y a pas de diplôme non 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 en plus c'est ce que je leur dis moi c'est pas une méthode moi je vous transmets ce que je connais ce que j'ai expérimenté ce que ce que j'ai eu comme idée tout ce qui sort de moi je vous le file tout ce que j'ai fait voilà c'est ça tout ce que j'ai vu je vous le file et après exercez-vous trouvez votre façon mais ça veut en aucun cas en aucun cas ça veut dire c'est bon vous pouvez vous installer en tant que médium ah bah non ah non 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 c'est pas ça voilà justement non non mais c'est tout ah oui c'est comme moi c'est comme moi j'adore chanter mais je chante comme une casserole jamais je vais faire un truc de diva sur une scène jamais de la vie non mais t'aimes chanter c'est le principe actuel mais oui mais tout le monde a quelque chose mais après c'est pas non plus exceptionnel chez tout le monde c'est ça que j'essaye de dire c'est pas surdoué pour tout le monde ouais c'est ça exactement oui oui je comprends mais tout le monde a quelque chose quand même ça c'est important ah oui oui de toute façon je pense que quand on veut vraiment c'est la volonté le plus important quoi de toute façon oui sachant qu'il faut que tout le monde comprenne aussi qu'avant de faire ça il faut d'abord se reconstruire humainement il faut oui 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 il faut se débarrasser de tous les filtres de toutes les de toutes les rancœurs de toutes les interprétations personnelles il faut vraiment avoir cette fameuse prise de recul voilà justement c'est pas facile hein quand même oui il faut ne plus exister quand on transmet à quelqu'un on n'existe plus parce que sinon on va faire des associations et nos associations sont en référence avec ce qu'on connait nous avec notre histoire et forcément ça va pas correspondre à l'autre en face donc nous il faut qu'on s'efface pour s'effacer il faut avoir un égo équilibré ah oui ça c'est pas évident par contre mais ceux qui ont des égos surdimensionnés ils vont s'imposer c'est ça ils vont imposer une pseudo un pseudo un pseudo message oui 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 ils vont dire que ça vient d'eux en plus alors que ça vient d'eux alors que voilà c'est ça quoi c'est ça oui 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 c'est vrai il y a une question de Marie sur le chat qui dit sur les deux CD d'hypnose qui sont sur ton site lequel conseillerais-tu pour commencer ? il n'y en a qu'un sur mon site sauf que l'album il a deux CD un qui est que la musique et l'autre qui est la musique et mes paroles mais j'ai fait exprès l'autre CD où il n'y a que la musique pour qu'ils puissent mettre leur propre histoire à eux après ensuite c'est-à-dire que comme ils ont eu la musique avec mon hypnose sur un thème ensuite si la musique leur a plu ils peuvent très bien remettre que la musique sans mes paroles pour pouvoir faire leur propre voyage à eux avec leur propre histoire d'accord un instrumental oui la version instru voilà et la version parler et instru oui ok alors il y a Frédie qui dit Aline il faut que tu m'enseignes de l'écriture automatique chez Scarabée ou World Mineral ah bah non bah non parce que moi je n'y arrive pas je ne suis pas patiente et puis comme je reçois en direct je ne vais pas je ne vais pas me donner la peine d'essayer parce que je n'aime pas attendre la patience ce n'est pas ce n'est pas dans mes compétences j'aime bien quand ça va vite donc je suis désolée mais je ne sais pas moi je n'y arrive pas à l'écriture automatique autant je sais amener les autres à en faire mais moi je ne vais pas avoir la patience de le faire j'ai essayé ça a fonctionné un tout petit peu mais je me suis arrêtée là parce que c'était je préfère autrement je préfère mon état de conscience modifié tout seul où ça vient s'inscrire dans mon front comme le pendule j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie les cartes c'est pareil j'adore mais j'ai pas envie j'ai pas envie bon donc la question de Marie est-ce qu'il y a un protocole de protection avant de faire de l'écriture automatique ah oui alors ça la meilleure des protections en fait c'est de ne pas avoir peur et c'est c'est d'avoir les meilleures intentions d'être élevés vibratoirement parce que comme j'ai dit on accède au plan auquel qu'on transpire qu'on émane donc si nous-mêmes on est bien on a des bonnes intentions et en fait le fonctionnement de l'âme sur son plan c'est l'intention comme le disent les expérimenteurs de mort imminente ils disent j'ai même pas eu le temps d'y penser j'avais juste envie j'ai dit que c'était déjà fait donc c'est vraiment l'intention qui est le mode de véhicule de l'âme donc la meilleure des protections c'est d'avoir une intention la plus haute la plus sincère la plus pacifique la plus empreinte d'évolution possible Caroline on est d'accord oui 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 après personne après ça n'empêche pas pour se mettre dans cette condition d'allumer des encens des bougies de se faire un petit protocole personnel de se mettre des pierres autour l'humain il a besoin de matériel pour concrétiser ses intentions donc il peut très bien faire oui après c'est un support comme il en a envie de mettre ses supports comme il en a envie oui voilà si ça le rassure vraiment c'est ça mais c'est d'avoir cette foi du meilleur ah c'est vrai pas dire autrement que cette foi du meilleur d'accord ça me parle en tout cas bah merci parce qu'en plus en plus c'est pas c'est pas compliqué quand il y a quelque chose de lourd qui a l'air de vouloir s'exprimer on a le dessus on a le dessus je l'ai vu dans tout ce qui m'est arrivé oui bon c'est vrai que le temps que le temps que ça arrive au cerveau et qu'on ait eu la trouillou et tout ça et qu'on se dise ah oui c'est vrai je peux avoir le dessus on n'a vécu des trucs mais en fait on peut avoir le dessus mais pour avoir le dessus il faut être très ferme et pour être ferme il faut pas hésiter il faut être très sûr de soi et avoir beaucoup d'estime de soi il faut vraiment imposer en disant va-t'en c'est pas toi je veux pas toi va-t'en t'as pas ta place ici c'est comme avec le Ouija le Ouija par contre j'adore ah c'est non mais Aline alors là écoute toi tu m'intrigues je te promets mais vraiment parce que Caroline elle est comme toi elle en parle souvent mais tous les médiums quasiment c'est pas leur truc alors toi tu dis ça t'es la seule médium que je connais avec Caroline qui dit ça je crois ah bah moi j'adore il faudra que je te mette avec Guy Favardin c'est un président d'association Caro par contre toi tu dis aussi attends Aline je vais te laisser développer parce que comme Caro elle est comme toi aussi vous allez pouvoir en parler ça c'est super intéressant franchement merci encore c'est bien bah oui là c'est génial ça fonctionne super bien et puis c'est vrai que quelquefois il y a des entités non désirées qui viennent enfin qui essayent de s'infiltrer mais il suffit de leur dire de partir et je veux dire c'est pas l'avantage dans cet autre plan c'est que ils sont pas comme les humains à désobéir ou à se mêler de ce qu'ils les regardent pas en fait on arrive facilement à les remettre à leur place et à les renvoyer au plan auquel ils appartiennent les entités qu'on désire pas parce que les gens ils ont peur ils ont peur enfin en tout cas quand on contrôle bien une séance c'est pas pendant qu'on est en train de faire de la Ouija ou d'autres choses du style qu'on va qu'on va se choper des pires crasses ah bah non quand on ne s'y attend pas et qu'on n'est pas du tout en train de faire ce genre de choses exactement quand il m'est arrivé les deux trucs là que je vais certainement écrire dessus tellement c'était un ouf je ne m'y attendais pas et je ne faisais rien du tout et puis je n'y croyais pas pas à ce point en tout cas donc je m'y attendais alors là mais pas du tout en même temps faites attention quand même voilà ne faites pas pas faire n'importe quoi non mais non mais j'ai déjà vu des catastrophes donc avec l'écriture automatique etc c'est pas donné non plus à tout le monde c'est pareil les médiums faites gaffe aussi à vos intentions oui c'est ça parce qu'il y en a qui captent du crado il y en a qui transmettent des messages c'est plutôt gore c'est exactement ça c'est vrai puis il faut se protéger aussi sûrement même avec la Ouija enfin c'est ça oui c'est encore une question d'énergie à reconnaître c'est bon c'est pas bon c'est un peu moi je dis toujours c'est le semblant du réel de notre monde à nous terrestres il y a des mauvaises personnes des bonnes personnes il faut les reconnaître tout à fait et c'est l'énergie il faut faire confiance on joue pas avec le feu si on a un doute on clôture moi si j'ai un une seconde un doute je clôture direct voilà d'accord et puis on va pas volontairement faire des mauvaises fréquentations sur terre c'est ça c'est ça quoi voilà c'est pareil là-bas mais toi Aline tu l'utilises pour quoi par exemple pour des séances aussi avec des personnes ou comme ça ou pour toi si tu veux des messages ou comment ça se passe non pas pour plaisir juste plaisir ah oui non mais d'accord moi j'attends rien je vais rien savoir je vais tellement vivre et découvrir et puis voilà moi je suis dans la curiosité permanente dans les spectacles c'est quoi la suite non mais c'est bien au contraire je trouve ça intéressant d'être curieux c'est bien et puis j'adore les manifestations j'adore je m'y ferai jamais je m'y ferai jamais je suis stupéfaite à chaque fois j'adore je suis enfant là-dessus oui dis donc Aline tu voudrais pas faire un jour une émission duo carotone médium discuter là ça m'intéresse moi j'aime bien tout ça bah oui bien sûr c'est sympa comme vous avez la même manière de voir les choses aussi c'est super intéressant c'est bien ce qui est bien dans ce domaine de pouvoir on est jamais blasé avec ces autres dimensions jamais ah oui jamais moi ça me blase pas autant sur terre et des trucs qui te voilà qui t'embêtent quoi mais là-bas non tu es tout le temps dans un émerveillement de galines qui découvrent un truc magique c'est génial ça c'est vraiment bien mais ouais Caro pareil aussi c'est la même c'est pareil oui c'est pour ça qu'il me faut rire il y a certains médiums qui jouent les induits ouais mais moi ah oui pour moi c'est pas ça c'est pas ça quoi il y a pas de soucis les pauvres mais c'est triste c'est triste mais peut-être qu'ils s'ennuient mais pour eux non parce qu'ils voient du monde et puis bah ils sont à fond dans le truc je vois du monde je connais du monde et puis moi j'ai mes trucs de séance machin tu vois c'est ça aussi mais bon après chacun fait son oui et en même temps je me dis quand même qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y en a peut-être qui sont voués à n'avoir que plus ou moins du bon c'est pas bah oui bah oui ou alors ils n'en parlent pas parce que je connais quand même enfin je connais pas personnellement mais je l'ai vu en conférence un grand médium qui dit non non les maisons hantées ça n'existe pas nan 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 ouais ok si tu parles au bien je vois pourquoi le mal n'est pas là non plus enfin pour faire la balance Caroline il y en a d'autres qui arrêtent pas de parler de possession de démons de catastrophes ça c'est vrai il y a ça aussi l'inverse il y en a qui il y en a qui brandissent la peur oui 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 ça c'est vrai c'est sûr ça bah après c'est comme on dit il faut tout pour faire un monde oui voilà exactement voilà bah je sais pas si tu voulais rajouter parce qu'il y a tes ateliers mais aussi il y a des tu donnes des conférences Aline aussi oui bah oui tu peux en parler tu les donnes où comment ça se passe est-ce qu'il y a des choses de prévues là en ce moment comment tu oui oh c'est pareil j'ai une tête de linotte oui alors je vais à un congrès à Saint-Malo sur la communication avec l'au-delà oui il y a monsieur Bobola tu dis Bobola ah oui d'accord il y a pas mal de grands noms bah c'est sur mon site oui je vais là-bas à Saint-Malo bah là ce mois-ci ah c'est sympa c'est dans une asso c'est une association qui a organisé ce congrès oui ah c'est bien ça ah bah je connais je crois pas que je connaisse comment il s'appelle tu sais non enfin de tête non peut-être pas parce que je oui mais mais Mickaël je crois que c'est le truc que je t'avais demandé si je pouvais en parler sur la radio ah bah alors si c'est ça mais oui alors vas-y oui 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 c'est bon d'accord ok j'ai compris oui c'est ça oui oui c'est ça alors d'accord il y a toute une liste il y a des médecins ah mais oui 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 d'accord ah bah oui avec plaisir au contraire si tu peux expliquer c'est génial ça oui oui bah comme j'ai plus de tête les noms mais c'est vraiment des références qui vont partager leur recherche oui quand c'est scientifique c'est juste magnifique quand ça vient rejoindre cette dimension là ou leurs expériences d'accord ou leurs points de vue et puis bah moi mon thème de conférence ça sera sur les différentes façons de communiquer avec l'au-delà mais il y a combien d'intervenants tu penses je crois qu'il y a Michel pas Michel non Geneviève Delpèche aussi qui est dessus d'accord ok j'ai un âne une quinzaine à ce que j'ai dit ah c'est bien ça oui d'accord hélas donc tu dis c'est quand excuse-moi parce que moi les dates il faut que je me souviens c'est à Saint-Malo et c'est le 23-24 mars ah c'est bientôt alors c'est vraiment ouais je vais regarder mon calendrier non non mais c'est si tu l'as bah te casse pas la tête non plus mais c'est pour les auditeurs c'est ça oh bien vu le 23-24 mars ah bah bravo tu vois tu vois que t'as la mémoire des dates bon bah voilà quoi oui quand même bah oui donc d'accord bah c'est génial écoute merci et après j'ai une séance de voyance dans un manoir maudit dans les Vos c'est vrai ça va être bien ça dis donc dis donc tiens on parle de hanté est-ce que t'es déjà allée au château de Fougeray ça te parle ? bah non parce que trop de monde y va et puis moi j'aime pas faire comme tout le monde ah oui c'est pas mal ça et donc là c'est un manoir tu dis qui serait hanté oui il faut y aller là-bas Caro c'est bon ça ah bah oui c'est intéressant moi j'adore ces endroits là bah oui c'est bien pour découvrir pour les ressentis au moins voilà quoi c'est sûr d'accord c'est bien en fait il y a tout mon programme sur mon site c'est alinepejo.com ah oui d'accord ok tout est sur le site alinepejo.com t'as une page Facebook sinon oui oui aussi c'est Aline Pejo aussi non ? oui Aline Pejo auteur conférencière ah bah voilà c'est pas compliqué comme ça voilà voilà et puis là je pense qu'avec ça les auditeurs peuvent te contacter facilement pas de soucis oui voilà je sais pas merci pour leur écoute et leur présence bah c'est oui c'est gentil après si t'as quelque chose à rajouter n'hésite pas pour conclure voilà quoi bah non parce que sinon je pourrais parler toute la nuit bah écoute ils en ont déjà eu assez je pense bah ça sera si t'as envie en tout cas t'es la bienvenue vraiment quoi ah bah oui ça avec grand plaisir et puis ici avec Caroline on se fait un duo dialogue entre médiums ah oui moi j'adore ça écoutez le dialogue parce que vraiment tu sais ça fait plaisir je vais t'expliquer pourquoi Aline en fait c'est parce que quand t'entends souvent des médiums c'est l'ego c'est ah non moi je travaille pas avec un médium moi je discute pas avec les médiums c'est vraiment chacun dans son coin c'est la guéguerre des médiums c'est un truc de fou quoi tu vois c'est pour ça que j'avais quitté ce milieu pendant quelques années je comprends et puis j'y suis revenue quand même parce que je me suis dit bah c'est con parce que je laisse la place aux vilains c'est ça je vais revenir non mais t'as raison c'est important mais c'est pour ça que d'entendre des personnes qui connaissent bien et puis qui s'entendent bien je trouve ça vraiment top quoi donc voilà avec plaisir vraiment mais oui voilà voilà bah écoute merci beaucoup Aline pour cette belle émission ah bah c'est moi qui te remercie Mickaël et merci Caroline merci et puis bah à très bientôt alors merci bonne nuit dormez bien j'ai grand plaisir merci entrez dans la sérénité et la paix bienvenue sur la radio du Votus c'est pour la sérénité